Sous-titrage Société Radio-Canada Mission Immersion, épisode 3.1 À l'épisode aujourd'hui, nous accueillons Danny Bédard, conseillère pédagogique du côté de Moncton et responsable des apprenants en santé. Nathalie Comeau, conseillère pédagogique du côté de Frédéric Thune et enseignante. Et France Charette, conseillère pédagogique du côté de Moncton et responsable des fonctionnaires fédéraux. Elles sont toutes à l'emploi du Centre international d'apprentissage du français, le SIAF. On discute aujourd'hui de la mission du SIAF et des programmes. Podcast Mission Immersion, on est du côté du SIAF, le Centre international d'apprentissage du français. Un programme qui permet à plusieurs secteurs dans la province d'apprendre le français, de se familiariser avec la deuxième langue de notre province. Et ici, on a trois pédagogues qui vont nous parler, trois conseillères pédagogiques qui vont nous parler de l'apprentissage du français dans la province à travers le SIAF. Mais elles ont une vocation beaucoup plus large. Je vais commencer par vous demander de vous présenter. On a d'abord Mme Danny Bédard, conseillère pédagogique du côté de Moncton. Expliquez-nous votre rôle, depuis combien de temps vous faites ça au travers du SIAF et pourquoi même? Alors, comme vous l'avez mentionné, mon nom c'est Danny Bédard et je suis conseillère pédagogique au SIAF depuis mai 2019. Et puis, je travaille avec les professionnels de la santé. Je travaille aussi avec les enseignants d'immersion. Et puis, je travaille aussi avec certains apprenants. On offre aussi de la formation pour certains apprenants qui veulent trouver un meilleur emploi, qui sont à la recherche d'emploi notamment, avec un programme qui s'appelle le programme d'initiative à l'emploi. Ah ça, c'est intéressant aussi. Ça peut aider davantage parce qu'on le sait, plusieurs emplois nécessitent le bilinguisme dans la province. On va pouvoir en parler justement durant les prochains podcasts. On a aussi Mme Nathalie Comeau qui est du côté de Frédéric Tune. Mme Nathalie Comeau, merci de participer. Oui, bonjour Nathalie Comeau. Je suis au bureau de Frédéric Tune. J'ai enseigné pour le SIAF pendant une dizaine d'années. Je suis conseillère pédagogique depuis décembre 2018. Alors, comme conseillère pédagogique, on reçoit les demandes, on organise les groupes, on appuie les enseignants, on aide aussi parfois les étudiants à trouver le bon programme pour eux. Et on continue à enseigner quelques cours aussi. Sur la première ligne, on les voit évoluer à travers ça. On va parler d'évolution justement à travers le podcast. Et France Charette, Mme France Charette du côté de Moncton, qui s'occupe de nos fonctionnaires fédéraux, entre autres. Oui, entre autres. Alors, mon nom, c'est France Charette. J'enseigne le français depuis longtemps, en fait, depuis 1991. Mais je suis au SIAF depuis septembre 2007. Et conseillère pédagogique depuis septembre 2010. Alors oui, moi, je travaille surtout avec les fonctionnaires fédéraux. Alors, leur cheminement du début jusqu'à la fin pour obtenir les niveaux nécessaires pour occuper leur poste. Et vous disiez que vous êtes un peu comme la doyenne du SIAF. C'est que ça fait très longtemps que vous êtes la plus ancienne maintenant. En ce moment, oui, ce serait moi qui serais la plus ancienne. J'ai une de mes collègues, une enseignante qui fait partie de mon équipe, qui est là aussi depuis 2007. Mais vous êtes toute jeune quand même. C'est assez difficile. Et jeune de cœur, d'esprit. Et c'est ce que j'aime aussi, ou d'ouverture d'esprit. C'est ce qu'on recherche aussi à travers Mission Immersion, ce podcast-là. On veut parler de l'importance des deux langues au Canada, de l'importance des deux langues en province, la valorisation autant de l'anglais que le français, de faire en sorte que les deux peuvent travailler ensemble de pair et améliorer nos ressources, nos services. On va commencer par la mission. Selon vous, quelle est la mission, la vision du SIAF ou votre vision par rapport au SIAF? À quoi sert le SIAF? On va commencer avec Mme Franche-Charrette. Oui. Alors, évidemment, le SIAF est une école de langue qui est ouverte, qui existe depuis 2001. Alors, l'objectif, c'était d'avoir des apprenants internationaux. C'est pour ça que le SIAF s'appelle le Centre international d'apprentissage du français. Ça a commencé en 2001 avec des apprenants, surtout qui venaient de la Chine. Puis, la mission a un peu changé pour vraiment s'approprier l'enseignement de la langue seconde, surtout le français, au Nouveau-Brunswick. Donc, avec ça, il y a eu évidemment des changements, des clients qui sont additionnés. Puis, évidemment, c'est de fournir un enseignement du français qui respecte les clients. Tout ça, comme vous l'avez dit, dans une ouverture d'esprit et puis d'aider tout le monde à atteindre ses objectifs. Aussi, je dois dire qu'on a quelques cours d'anglais aussi. Donc, c'est vraiment l'enseignement de la langue seconde, mais qui est surtout axé sur le français. Pour vous, Nathalie, est-ce que c'est la même optique d'idée toujours en enseignement aussi? Oui, et je dirais que le SIAF a toujours su s'adapter aux besoins de nos clients, à la situation. Donc, lorsqu'on a vu que dans la province, il y avait aussi une demande pour des cours d'anglais langue seconde, on a embauché des enseignants, on a offert des cours d'anglais aussi. Lorsque la pandémie est arrivée, ça n'a pas été très long. On a adopté une formation en ligne, on a formé nos enseignants et on continue avec autant d'étudiants qu'on avait avant la pandémie. Donc, tous nos cours sont en ligne maintenant et ça continue. Donc, le SIAF a toujours su s'adapter aux besoins. On a su varier le type de formation qu'on offre. Donc, toujours dans le but, justement, de permettre à nos étudiants d'atteindre les niveaux de langue qu'ils souhaitent atteindre. Ah, ça, c'est bien. Et du côté de la santé aussi, Dany, j'imagine qu'il y a ce besoin-là, cette vision-là est assez claire, des besoins du SIAF? Absolument. Alors, notre objectif, c'est vraiment d'offrir des programmes de formation qui s'appliquent vraiment au secteur d'activité. Dans ma situation, c'est vraiment les professionnels de la santé, oui, mais c'est toujours des formations qui sont adaptées, qui sont faites sur mesure, selon les besoins des apprenants. Alors, j'aimerais mentionner aussi que le SIAF, c'est la seule école de français en Atlantique qui est accréditée par Langue Canada. Et puis, vraiment, notre mandat, notre objectif, c'est d'offrir des programmes de formation linguistique et culturelle à une clientèle qui est variée, comme par exemple le personnel des divers paliers gouvernementaux, les gens d'affaires et les enseignants, ainsi que de former des étudiants internationaux, comme on a mentionné, qui sont non francophones, qui puissent intégrer leur programme de formation par la suite au campus de leur choix. Pour apprendre le français ou améliorer vos compétences en français sans pour autant vous inscrire à un programme d'études régulier, informez-vous auprès du Centre international d'apprentissage du français, le SIAF, situé au campus de Chipaga. Le SIAF offre divers programmes intensifs qui marient l'apprentissage du français en salle de classe aux activités socioculturelles. Les ressources offertes par le SIAF constituent un excellent tremplin pour vous aider à parfaire votre connaissance du français avant de poursuivre des études à l'Université de Moncton, puisqu'il offre aussi un contexte d'immersion totale, le contexte idéal pour apprendre le français. Parlons un peu des programmes que vous offrez, justement, comment on s'y inscrit, comment on participe, comment ça se passe, un petit peu la structure de ces programmes-là. Parce qu'on le dit hors-honne, en quelque sorte, le SIAF, oui, on parle d'immersion, il y a des programmes d'immersion, mais il y a des programmes aussi de langue seconde, d'apprentissage. Nathalie, vous l'avez mentionné d'ailleurs, c'est important de faire la distinction. Comment on y participe au SIAF? Il y a quelques façons différentes de participer. Donc, le SIAF a quelques clients qui sont, avec lesquels on a des contrats. Donc, les employés, c'est très souvent une formation en milieu de travail. Donc, les employés de ces différents clients soumettent une demande de formation en langue. Nous recevons ces demandes et nous avons différents types de formation. Donc, il y a des formations en groupe pour des programmes de base. Donc, les gens qui ont une connaissance, la plupart du temps, c'est du français. Donc, ils peuvent commencer à partir du tout début jusqu'à un niveau fonctionnel de français. Et à ce moment-là, ils peuvent être avec nous pour une formation d'une pleine journée semaine pendant quatre ans. Wow! On a des gens qui sont ici pour un perfectionnement. Donc, ils ont déjà un niveau intermédiaire de langue en français et en anglais. Et puis, ils veulent s'améliorer. Donc, ils sont ici pour deux heures trente par semaine, une fois semaine. On a des gens qui font du maintien, qui ont aussi déjà un bon niveau de langue, mais qui n'ont pas beaucoup l'occasion d'utiliser leur langue seconde. Donc, ils viennent une fois par semaine à raison de deux heures, surtout pour parler. On a plusieurs étudiants qui font des cours particuliers. Donc, un à un, ils font du tutorat. Et dans ces cas-là, on essaie vraiment de créer une formation pour répondre à leurs besoins spécifiques. Donc, on a des étudiants comme ça aussi. Donc, souvent, ce sont les employés de nos grands clients qui vont faire leurs demandes. On a quelques individus qui cherchent une formation en langue et qui communiquent avec le SIAF et qui font parfois partie de groupe, parfois qui font des cours particuliers aussi. Est-ce que c'est facile d'avoir quand même une bonne rotation au niveau des inscriptions, au niveau de la participation? Ça se fait tout seul ou il y a quand même un certain besoin de montrer ça à la communauté, de dire que ça existe? On a des clients fidèles depuis plusieurs années. Donc, on a un bon groupe d'étudiants. Oui, parfois, il faut que le SIAF se fasse connaître un peu. Mais on a quand même une bonne base, un bon groupe d'étudiants qui reviennent régulièrement. De votre côté, Dani, est-ce que c'est un petit peu pareil, la façon dont on va procéder? Ou est-ce que vous faites affaire plus avec des organismes qui demandent vos services pour des employés qui ont des besoins spécifiques? Alors, de notre côté, on a des appels, oui, régulièrement pour avoir des services de formation qui sont spécifiques. Alors, c'est toujours, en fait, les besoins sont dans le sens qu'on évalue les apprenants. Quand on reçoit des demandes, on évalue les apprenants pour faire des groupes qui sont au même niveau ou soit offrir une formation par tutorat. Alors, il y a complètement des appels qui rentrent pour évaluer les apprenants, pour offrir le service de formation, que tu sois débutant, intermédiaire, avancé, même. Dans débutants, on a des débutants faibles, des débutants plus. C'est la même chose avec les intermédiaires et les avancés. Est-ce que ce sont des départements qui s'entrecroisent, comme si vous, vous avez un appel ou vous recevez, en fait, ça arrive où l'appel? Puis ensuite, c'est réparti à qui et comment? C'est peut-être France qui pourrait me répondre à ça, je ne sais pas. Ah, bien oui, c'est souvent l'appel arrive au SIAF, au bureau central à Chupaga. Le client peut téléphoner puis dire, on a des demandes pour des cours, qu'est-ce que vous offrez? Et là, au siège social à Chupaga, alors ça, c'est la conseillère pédagogique, que ce soit Nathalie ou Dani, ou on a un client du fédéral, on va téléphoner à France. C'est juste qu'on a séparé les clients comme ça. Mais souvent, oui, l'appel arrive ou souvent un courriel ou sur la page Facebook ou les demandes arrivent comme ça. Mais comme a dit Nathalie, nos clients nous connaissent, nos clients principaux nous connaissent. Alors oui, ils nous contactent pour faire une demande de cours. Puis c'est nous qui, après ça, on enclenche le processus. Est-ce que l'étudiant a des niveaux nécessaires comme au fédéral? Quel niveau il a besoin d'obtenir? Quel est le budget? De quelle façon on va procéder? Est-ce qu'on va offrir un cours privé, semi-privé, en groupe, selon ce qu'on peut offrir? Vous voyez pas mal de monde passer, Franck. J'imagine avec les élections, ça peut changer, on ne sait jamais. Oui, toujours. C'est sûr qu'aux provinciaux, c'est surtout Nathalie. Mais oui, nos clients changent, mais la base est toujours la même. La plupart du temps, comme Nathalie a dit aussi, c'est une formation en milieu de travail, basée sur le travail aussi. Comment vous prenez justement, Franck, une personne qui vient de la fonction publique pour suivre une formation? Est-ce que c'est plus spécifique pour eux? Est-ce que vos programmes sont… Bien, j'imagine leur horaire est difficile aussi à gérer, mais est-ce que le programme est plus sensible? Absolument. Alors le programme qu'on utilise ici pour les clients fédéraux, c'est le programme conçu par la Commission de la fonction publique. Ils ont établi un programme de français langue seconde et d'anglais langue seconde, selon les objectifs basés sur les besoins du gouvernement. Donc oui, on utilise ce programme-là. Aussi, pour établir les besoins, comme Dany a dit, on fait une entrevue de classement pour savoir où se trouve l'apprenant. Est-ce que c'est possible d'avoir un cours de groupe selon les niveaux? Ah non, on ne peut pas avoir de groupe, donc on va offrir un cours privé. Là, vous avez parlé des horaires. Oui, il faut faire ce qui est disponible. Oui, alors c'est tout le travail qu'on fait avant de commencer à la classe numéro un, jour un. Dany, j'imagine que c'est la même chose aussi. Au niveau de la santé, ça peut être difficile de jongler avec les horaires, la famille. Et là, le travail au niveau de la langue seconde, ça se maintient bien quand même? Ça se passe bien à ce niveau? Oui, ça se passe très bien. C'est ça, souvent les professionnels de la santé font la formation, pas dans tous les cas, mais souvent, c'est après leur horaire de travail, leur journée de travail. Alors, c'est ça. Pour vouloir. Parfois, c'est des demi-journées. Alors, tout dépend où l'apprenant est rendu dans son processus d'apprentissage. J'aimerais mentionner aussi que parfois, dans certains contextes, on a des apprenants qui se préparent à faire une évaluation avec le provincial pour obtenir un poste quelconque. Et puis, un service qu'on offre au SIAF, c'est d'offrir des simulations d'entrevues, faire une situation qui est comme pour les mettre dans une situation qui ferait leur entrevue. Alors, on leur donne une rétroaction afin qu'ils puissent savoir sur quoi travailler pour améliorer la qualité de la langue en vue d'une entrevue avec la province du Nouveau-Brunswick. Le SIAF est également un centre agréé pour la passation du test d'évaluation de français qu'on appelle le TEF. Et puis, le TEF, c'est de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, de l'Île-de-France. Le TEF est un des deux tests de français reconnus par le ministère de la Soignenté et de l'Immigration du Canada pour immigrer au Canada ou accéder à la citoyenneté canadienne. Ah, mais ça, c'est bien. Ça veut dire un nouvel arrivant ou quelqu'un qui est déjà dans un pays externe voudrait arriver ici pourrait faire appel à vos services pour aider à cette situation. Absolument. Aussi, beaucoup d'étudiants internationaux qui sont déjà au Canada, qui sont venus pour étudier, mais qui souhaitent rester au Canada, donc ils doivent faire une demande de citoyenneté. Et ils ont besoin à ce moment-là du TEF. Ils ont besoin d'obtenir certains niveaux en passant ce test. C'est aussi utile pour certains étudiants internationaux qui doivent montrer le résultat de TEF avant d'être acceptés dans certaines universités. Ça, c'est très intéressant aussi, c'est parce qu'on les met dans le vif du sujet. Nathalie, ça, c'est justement un travail d'enseignant, de prendre la personne puis de s'ajuster à ses besoins. Quand vous avez un groupe devant vous, est-ce que c'est comme à l'école primaire, au secondaire, collégiale, universitaire, vous vous ajustez selon le besoin de l'étudiant? Oui, tout à fait. On s'ajuste aux besoins du groupe. On prend un peu de temps pour apprendre, bon, quel travail font-ils dans quel domaine, de quel vocabulaire ont-ils besoin. On fait les jeux de rôle, on les met en situation. Donc, oui, oui, tout à fait, on s'adapte au groupe, on s'adapte aux individus lorsque c'est des cours particuliers aussi. Et ça, tous ces programmes-là, France, on peut les retrouver sur le site du SIAF, j'imagine, ou en vous appelant, comme vous l'avez dit tantôt, mais est-ce qu'il y a un répertoire au niveau du SIAF? Oui, si vous allez sur le site, oui, j'imagine qu'on peut voir les programmes qu'on offre, nos clients aussi principaux, parce que c'est surtout de la formation en milieu de travail, mais aussi le public a accès à ça. Si quelqu'un veut apprendre le français, ce n'est pas parce qu'on a des clients réguliers, comme on dit, nous autres, on est ouvertes à accepter. Tout le monde qui est intéressé à apprendre une langue, que ce soit l'anglais ou le français. Si j'étais un entrepreneur avec une grande équipe, une entreprise qui emploie presque 100 personnes et qui se dit, regarde, on veut agrandir, on veut faciliter justement une deuxième langue, que ce soit le français ou l'anglais, on pourrait faire appel au SIAF? Absolument, absolument, oui. Alors là, avec ça, vous auriez une discussion avec une conseillère pédagogique pour établir vos besoins, quels sont le nombre d'apprenants que vous avez, oui, tout ça. C'est simple de même, il y a ces services-là dans la province, des fois, on oublie qu'ils sont présentes et ça l'ouvre des portes. On va parler justement de l'ouverture des portes au niveau de la langue seconde dans le prochain podcast, mais je veux vous remercier, Dani, France et Nathalie pour ce premier épisode. Au niveau du Centre d'apprentissage international du français, tout simplement. Le F, j'oubliais à quoi il servait. Le SIAF, tout simplement. Merci beaucoup, mesdames. On se reparle dans le deuxième podcast. C'était Mission Immersion, épisode 3.1. Merci à nos invités aujourd'hui. Dani Bédard, Nathalie Comeau et France Charette du Centre international d'apprentissage du français, SIAF. Pour en savoir davantage, visitez le humongtune.ca. Un podcast rendu possible grâce à l'alliance des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick, l'Arcan et patrimoine canadien. À l'animation, Gary Wallet. Une production Arcan 2022. Pour entendre toutes les émissions de Mission Immersion, rendez-vous sur les sites internet de vos radios communautaires ou leurs médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada